Salut, c'est Marcus, bienvenue dans Level 1. Aujourd'hui on a encore un jeu Nintendo 64, on dirait qu'il y en a plein, peut-être qu'ils vont s'énerver un peu pour Noël et qu'on aura plein de choses bien pour jouer sur nos Nintendo 64. Ce jeu s'appelle Duke Nukem Zero Hour. Duke, c'est un personnage que je préfère dans le jeu vidéo, une espèce de brute machiste et tout, mais bon, évidemment les filles c'est pour rire, donc il ne faut pas lui en vouloir. N'empêche qu'il met quand même des billets, des dollars dans les slips de bain des stripteaseuses, donc c'est vraiment le gros macho, mais justement c'est rigolo de jouer avec ce genre de personnage. Allez, on va commencer la partie tout de suite, comme ça vous allez voir l'intro. Niveau difficulté, normal, vous connaissez, donc il n'y a pas easy, donc c'est dommage. Mais voilà, je suis un peu lâche, donc on commence tout de suite avec un niveau facile. Alors il y a un petit résumé de l'action. Alors c'est en anglais, c'est curieux parce que c'est à moitié en français en anglais, tous les trucs indispensables sont traduits en français, par contre les dialogues, ils les ont laissés en anglais, ce qui est un peu dommage, j'aurais pu faire l'effort de le traduire. Surtout qu'ils sont franchement rigolos, vous allez voir qu'il y a d'autres répliques de Duke qui sont sympas. Ah, le voilà le Duke ! Avec un super costume. Alors il ne comprend pas ce qui lui arrive parce qu'il se voit en double, et en fait c'est parce qu'il voyage dans le temps. Ce Duke-là, il se trouve en Angleterre, à Londres, en 1800, voilà, c'est écrit là, 1888, je crois que c'est l'époque de Jack l'Eventreur. Et regardez, il y a des monstres derrière lui, attention Duke, fais gueuf ! Derrière toi guignol ! Mais c'est le Duke, regardez, il continue à parler. Et il shoot, sans même lever un sourcil. Pas mal. Donc le scénario, c'est que les aliens essayent de nous envahir comme d'habitude, donc il va falloir aller leur botter le train ! Et avec Duke, c'est super, puisque c'est une grosse brute, donc on va en profiter. Et l'idée, c'est de voyager dans le temps à travers différentes époques. Donc c'est pas mal, ça fait comme Duke Time to Kill, c'est le même système de jeu qui n'est pas génial. C'est pas du Doom-like, ça fait plutôt du Tomb Raider, mais un peu raté. Vous allez voir que la jouabilité n'est pas parfaite, la maniabilité n'est pas géniale. Mais bon, ça marche quand même, c'est du grand Duke avec les trucs traditionnels de Duke. Par exemple, on peut se connecter à des ordinateurs pour voir, avec les caméras de surveillance, ce qui se passe dans les autres endroits de la base. Vous voyez, je peux changer de caméra, donc ça c'est assez utile. Ça permet de voir venir les extraterrestres, puis quand on joue à plusieurs, ça permet de voir où sont vos adversaires. Jusqu'à 4 d'ailleurs, donc ça fait un peu comme GoldenEye. En moins réussi, vraiment, c'est moins jouable que GoldenEye. Mais c'est quand même du Duke, donc ça fait plaisir de retrouver ce personnage, qui est toujours vraiment une brute épaisse. Donc on l'aime bien nous à Game 1, surtout moi, je sais pas pourquoi. C'est un peu d'un fantasme, comme je suis pas du tout comme ça dans la vraie vie, et bah voilà, avec Duke je me défoule. Là, j'avance comme une brute, mais sur le côté, normalement, il y a des stands d'entraînement, entraînement au tir, entraînement au saut, etc. Là, moi, j'ai décidé de rentrer directement dans le vif de l'action. On va commencer par le premier niveau, puisque cette émission s'appelle Level 1, il n'y a pas de raison. Donc voilà, allez hop, on monte en hélico, et on va aller tout de suite sur le champ de bataille. Puisque les aliens ont commencé à envahir la ville, donc il faut tout de suite, regardez, c'est New York, et ça pète de partout. Donc le Duke va aller leur botter les fesses. Alors ça, c'est mes potes, il y a des gens sur qui il ne faut pas tirer, ce qui change d'habitude dans le Duke, il faut tirer sur tout le monde. Oh là là, regardez, ça pète tout de suite dès le début, et voilà, tout de suite les premiers aliens. Heureusement que le Duke est là, aidé d'ailleurs par deux sympathiques marines. Des marines qui sont mieux armés que moi, ce qui est un peu injuste. Ouf, voilà. Bon, deux aliens de moins, ce n'est pas plus mal. Alors il y a un truc, je vous le dis tout de suite, on va le faire tout de suite, comme ça vous verrez. Oh là là, encore un gros alien. Voilà, cul de tête, Alouette, le pauvre. On peut évidemment tirer sur ses compatriotes, bien que ce ne soit pas vraiment conseillé. Regardez par exemple, le premier soldat est mort, du coup je peux récupérer des munitions qu'il a laissées tomber. Donc de temps en temps, on peut évidemment laisser vos copains mourir, histoire de récupérer leurs armes. Ou alors on peut être carrément plus lâche et les shooter nous-mêmes. Voilà, histoire de récupérer un gros flingue de plus. Donc c'est complètement immoral, mais c'est ça qu'on aime bien chez Duke. Et puis les petits détails, regardez. Il y a des pubs pour les lance-grenades. Vous verrez qu'il y a des posters de filles nues un peu partout. Enfin vraiment, c'est gras et lourd, mais voilà, on aime bien franchement. Il faut prendre tout ça au second degré et c'est plutôt sympa. Allez, on va appeler l'ascenseur. Oula ! Je ne sais pas ce que c'est comme marque d'ascenseur, mais il vaut mieux l'éviter. Bon, je suis descendu. Il y a un trou dans le toit de la cabine de l'ascenseur. Alors regardez, là, il y a des grilles d'aération. Je vais baisser un peu ma ligne de tir. Et on va la faire exploser comme ça, on va pouvoir ramper dedans. Récupérer au passage un medikit, ça ne fera pas de mal. Et descendre un petit peu plus bas. Alors vous voyez, les angles de vue ne sont pas géniaux. On peut lever la tête et baisser la tête. Mais ce n'est pas très pratique en fait. Il aurait mieux valu une vue subjective directement. Là, on a toujours le personnage et parfois c'est un petit peu gênant. Là, il y a le trou dans l'ascenseur. Mais regardez, il y a un gros flingue ! Hop ! Donc tout de suite, on récupère le maximum de munitions et de flingues. Et puis on va se baigner un petit peu. Voilà, Duke peut nager. Donc vraiment, on retrouve toutes les caractéristiques qu'il y avait dans les précédents Duke. Mais avec une jouabilité un peu décebante, je trouve. Notamment les sauts, la façon de sauter, c'est vraiment très très imprécis. Il y a des moments où ça vous gênera vraiment vraiment dans l'action. Tant qu'il s'agit de tirer, ça va à peu près. Par contre, quand il s'agit de sauter, c'est beaucoup plus dur. Alors, il y a un alien de moins, vous voyez. Avec Duke devant, parfois, on ne voit pas trop ce qu'il y a en face. Vous voyez, s'il me met comme ça, on ne voit pas ce qu'il y a en face de lui. Donc il faut se mettre un petit peu en hauteur, mais ça baisse la ligne de mire. Le petit point rouge qui vous permet de savoir où il vise. Donc voilà, il faut être un peu précis. Peut-être discuter avec ce monsieur. Voilà, on va aller chasser de l'alien, il a raison. Alors comme d'habitude dans les Duke, on peut tout démolir. Donc ça, c'est plutôt bien. Par exemple, les boissons, les distributeurs de boissons, tout. Regardez, un petit clin d'œil à Turok, Boloque. Allez, il est tard le soir, on peut dire que ça veut dire couille en anglais. Alien Hunter, c'est un petit clin d'œil à Turok. Donc vous voyez, c'est plutôt pour les adultes, évidemment. Et puis, il y a des petites références sympas à Turok, qui est un autre jeu sur Nintendo 64, un autre double-like. Oh là, il y a du monde là. Il faut d'être un peu prudent. On peut foncer dans le tas aussi, ce n'est pas très grave. Hop, je vais prendre un plus gros flingue d'ailleurs, voilà. Vous voyez, la mire est plus grosse. C'est un flingue qui fait des plus gros trous. Hop, oh bah, où qu'elle est sa tête, monsieur ? J'y reviendrai, monsieur Duce, vous oublierez votre tête. Et bah voilà, ça lui est arrivé, c'était aujourd'hui. On va descendre, on va aller voir s'il y a d'autres gens à flinguer. Et à mon avis, il y en a un paquet, évidemment. Je sais qu'il y en a sur le côté. Oh, bah, plus de tête non plus. Il continue à avancer, dis donc. Comme les poulets. Regardez, ça saigne un petit peu. C'est le principe de Duke. Un truc de brut. Est-ce qu'il y a d'autres choses à trouver dans ce parking ? Non. Apparemment, non. Alors, vous entendez la musique ? Il y a des musiques sympa-touilles. Oh, j'ai vu un alien. Des trucs très hard-rock, c'est pas mal. Ça va bien avec l'ambiance du jeu. Alors, regardez, je vais sauter à travers la vitre. Vous voyez, c'est pas... On voit pas bien, on voit pas trop où il saute. Ça, c'est pas génial. La jouabilité dans l'ensemble, c'est pas une grande réussite. Mais bon, ça passe. On arrive quand même à faire des trucs... Oh, un pester de finu. Eh oui, c'est l'univers de Duke. C'est toujours comme ça. Oh, encore un autre. Tiens, on est là dans les fesses. On m'a remis un petit peu. Oh là, on me tire dessus dans le dos. On reçut des renforts, les gars. Je me gourde toujours entre haut et bas. Parce que les commandes sont inversées pour haut et bas. C'est un peu dommage. Ça aussi, on aurait pu choisir, mais on peut pas choisir. Allez, on va ouvrir la porte. Regardez, ça va ouvrir la porte sur le côté. Voilà. Et moi, je vais sortir. Je vais être très prudent parce qu'il y a une voiture de police qui est là pour m'écraser. Regardez, hop, je recule. Faire gaffe de pas se faire écraser par la voiture. Voilà, le gars fait une cascade tout seul. Très bien. Et puis, nous, on va continuer. Donc, vous voyez, on peut visiter la rue. On peut aller à peu près où on veut. Enfin, même tout à fait où on veut. C'est de la 3D. Donc, on en profite. Tiens, on va faire les courses, ramasser quelques munitions pour notre flingue. Alors, vous voyez que les aliens ont un avantage sur vous. C'est qu'ils se téléportent. Donc, ils peuvent assez facilement apparaître dans votre dos. Ah là là, je visse comme un pied. Je vais reculer un petit peu. Ah non, c'est bon, il est mort. J'ai eu peur. Donc, on peut assez facilement... Excusez, assez facilement, je sais plus quoi. Oui, on peut se faire prendre en traître assez facilement puisqu'ils ont tendance à apparaître dans votre dos. Bande de lâche. Là, je n'ai plus beaucoup de points de vie. Alors, regardez en haut à gauche. J'ai normalement raflé un medic kit. Donc, je vais l'utiliser. Clac, voilà ! Ah oui ! Alors, c'est dommage qu'il n'y a pas traduit, mais les textes en anglais sont super. Des fois, il dit des trucs. Les enfants, je suis un professionnel, n'essayez pas ça à la maison alors qu'il est en train d'utiliser un lance-flamme. Donc, c'est toujours assez rigolo. Puis, alors là, au-dessus de ma tête, il y a les armes. Vous voyez, j'ai un fusil de sniper. On va l'utiliser tout à l'heure. Au moment, on va continuer au fusil à pompe. Ça fait des gros trous, c'est plutôt sympa. Là, il y a le métro. Je vais prendre le petit medic kit. Ah bah, c'est bon. J'ai déjà fait les courses. Voilà. Alors, regardez, il y a plein de décors. Des gâteaux érotiques. Ça, c'est un petit clin d'oeil. Il y a un épisode des Simpsons où Homer se retrouvait dans le monde réel et il trouvait une boutique de gâteaux érotiques. Donc, vous voyez, il y a plein de petites références comme ça, assez fines. Là, il y a un gars. Regardez, il balance des grenades. Heureusement, je suis assez loin, donc je suis hors de portée. Donc, je vais sortir le fameux fusil de sniper. Et comme ça, on va pouvoir lui tirer dessus de loin. Voilà, le fusil de sniper, c'est ça. Alors, regardez, je peux viser et on peut zoomer assez près. Regardez. Alors, quand je vous disais que ce n'était pas pour les enfants, voilà. Pauvre monsieur, il n'a plus de tête. C'est quand même assez glauque. Mais bon, c'est rigolo. Moi, j'aime bien, j'aime bien. Tout ça, c'est du second degré, encore une fois. Donc, pas de panique. Ah, là, ce que je vais faire, je vais désactiver la musique deux secondes juste pour vous faire écouter un truc que j'ai trouvé super. Là, j'avais laissé la musique parce que ça nous faisait plaisir. Mais on va juste la désactiver un petit moment. Voilà, on va sortir de là. Et clac, je ne me gourre pas dans les options que je ne redémarre pas. Alors, écoutez bien, là, il y a les bruits de la rue, normalement. Et quand je me rapproche, il n'y a pas de bruit. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai désactivé les bruitages. Qu'est-ce que j'ai fait ? Je suis un vrai boulage et tout désactivé. Je suis désolé, vraiment. Je m'excuse, je ne le referai plus. Voilà, on va laisser, on va même les monter un petit peu. Voilà, comme ça, on les entendra mieux. Et on va continuer. Donc, normalement, on a les bruits de la rue, là. Ah si, les klaxons et tout, vous entendez un petit peu ? Voilà. Et quand j'ai un hélicoptère, même. Et quand je me rapproche de ce bâtiment, on entend de la musique, un peu étouffée. Je ne sais pas si vous l'entendez. Parce qu'il y a une boîte de nuit, en fait. Et on ne peut pas rentrer, en fait, dans cette boîte de nuit, tout de suite. Donc, on va faire le tour. Vous entendez ? Puis on se rapproche. J'adore ce son un peu étouffé. On est vraiment une vraie boîte. En plus, ça a l'air sympa comme boîte à regarder. C'est sûrement une boîte de strip-tease. Donc, on va faire le tour et on va rentrer par l'autre côté. Donc, je remets la musique pour faire la fête, pour faire plaisir à Greg, notre ingénieur du son. Ce sera plus joli. Voilà. Je vais ça peut-être pour voir un peu mieux. Ça ira, M. Greg, comme ça. Voilà. Ça, on entend bien. Vous voyez, quand je vous disais que c'était un peu hard rock. Et je continue. C'est vrai que la musique vous mène dans l'ambiance aussi. Voilà. Là, du monde. Ah non, j'ai gardé le fusil de sniper. C'est une grosse erreur. C'est pas une bonne idée que j'ai pas beaucoup de munitions. Vite. Je vais aller me planquer. Et on va prendre un autre fusil. Fusil à pompe, ça me paraît pas mal. Ouh là, il s'est un peu morflé dans cette histoire. Alors, vous voyez, il y a une visée automatique qui cible à peu près automatiquement votre assaillant. Mais pas toujours. Donc, c'est un peu troublant. Des fois, ça se fait automatiquement. Des fois, pas. Donc, on se fait un peu avoir avec ça. Le système de visée n'est pas génial. Donc, vraiment, il y a un défaut de jouabilité qui est assez décevant. Si vous avez l'occasion d'essayer le jeu avant, vous vous rendrez compte à quel point ça peut être un handicap. Mais bon, c'est surmontable quand même. Il ne faut quand même pas exagérer. Ah, je voulais vous emmener dans la boîte de strip-tease avant de passer à la suite. Regardez, c'est par là qu'on passe. Il y a une petite bouche d'égout. Donc, il y a des astuces. Comme ça, parfois, on peut prendre plusieurs chemins. Donc, il faut en profiter. Essayez de visiter puisque ça vous permet de faire d'autres trucs, de voir d'autres décors et souvent de récupérer des munitions ou des choses comme ça. Là, vous allez voir qu'on va libérer des guzesses. Donc, c'est plutôt bien. Ça valait le coup de faire un détour. Vous allez voir. Je fais des strip-teaseuses. On a été capturés par les aliens et forcés à faire des strip-teases. Saleté d'alien. Voilà, là, j'ouvre l'interrupteur. Bonjour, les filles. Je suis dans une zone secrète. Donc, voilà, voilà les strip-teaseuses. Regardez. Je sais qu'on ne voit pas bien. Alors, ça aussi, c'est un peu dommage. Donc, ce que je vais faire, je vais prendre. On va se servir du fusil à lunettes pour mater les filles. C'est quand même... C'est terrible. Mais elle est pas mal. Je ne sais pas s'ils ont modélisé Naomi Campbell. Naomi Campbell, je ne sais pas comment on dit. Mais en tout cas, c'est assez ressemblant et sa copine est pas mal non plus. Regardez. Voilà. C'était le quart d'heure du vislard. Je ne vais pas tirer dessus. On va juste leur parler gentiment. Voilà, on a sauvé une gonzesse. Regardez. En plus, elles ont l'air contentes. Bon, c'est dommage qu'elles disparaissent une fois qu'on les sauve. Moi, je les aurais bien gardées avec moi. Mais on ne peut pas tout faire. Allez, on va les friter un petit peu plus tôt. Donc, vous voyez, je suis passé par là, sur le côté. Mais j'aurais pu continuer dans la rue aussi. Je vais me mettre de côté un Medikit au cas où les choses tourneraient mal. Voilà. Oh là là, je bouge un peu trop vite. Ça aussi, ce n'est pas très pratique, la façon de sélectionner les armes. Oh, ben pourquoi je n'ai pas droit à un Medikit et un fusil à pompe ? Je change automatiquement l'arme. Bon, tant pis. On s'en fout. On va rentrer. Regardez un Duke Burger. C'est toujours rigolo d'être sur plein de petits clins d'œil de tous les côtés. Regardez la pub là sur le côté. Voilà. Un burger avec plus de viande que votre bouche ne peut en prendre. En plus, franchement, l'affiche est d'un mauvais goût. Le but total. On peut discuter avec ce monsieur ? Ouais, sympa. C'est un militaire. Il ne sait que saluer. Et les gars vont me filer une carte pour que je puisse entrer dans le métro en désactivant la grille de la bouche d'entrée. On va essayer de rejoindre la statue de la liberté où les aliens ont envoyé le truc. Ils ont mis leur corne base là-bas. Donc, on va essayer d'y aller. Mais pour ça, il faut que je retourne au parking où m'attendent des renforts. Ouh là là ! Donc, vous avez vu, les gars m'ont expliqué ça en anglais. Donc, si vous ne comprenez pas l'anglais, c'est un peu dommage. Mais j'ai heureusement avec moi toujours mon truc de mission. Et là, on m'explique. Regardez, il y a les objectifs en cours. Et il faut que je retourne au parking où les renforts m'attendent. Donc là, c'est écrit en français. Donc, ça va. On n'est pas perdu. Même si tout n'est pas traduit, ça reste quand même toujours jouable. Donc, ça, ça aurait été dommage. On va... Je vais me méfier parce que je sais qu'ils ont des trucs... Comment on appelle ça ? Lacrymogènes, les gars qui m'attendent juste derrière. Donc, regardez, j'ai opéré un masque à gaz. Je l'enclenche. Voilà. Ce qui fait que maintenant, je ne risque plus d'être gazé par ces méchants. Ce sont coriastes, les gars. J'aurais dû sortir le fusée à pompe. On va faire ça un autre jour. Voilà. Là, si je n'avais pas pris le masque à gaz, eh bien, j'aurais vraiment morflé. Donc, il s'agit à chaque fois d'être très prudent. Ah oui, je voulais vous faire voir un truc très drôle. Je désactive le masque à gaz. Regardez dans la vitrine ce qu'il y a. C'est les Spice Girls. Je ne sais pas si vous les reconnaissez. La petite grosse blonde, là, on la reconnaît. Elle, carrément... On va rentrer à l'intérieur du truc. Elle a carrément plus de tête. Alors, évidemment, on peut tirer dessus. Pour ceux qui n'aiment pas les Spice Girls, c'est un grand moment de défoulement. Moi, je sais que j'aime bien les Spice Girls. Je ne sais pas pourquoi. Des fois, j'ai des goûts bizarres. Je suis le gars qui n'aime pas Final Fantasy VIII et qui aime bien les Spice Girls. Allez comprendre. Alors, regardez les têtes. Ils ne les ont vraiment pas loupées. Voilà, une de moins. C'est Spice Sport. Elle est carrément diffigurée. Et il y a les deux autres à côté. On ne va peut-être pas les faire. Celle-là, carrément, une tête à la main. C'est la tête de l'autre. Puisqu'elle se déteste. Je crois qu'il y en a même une qui a quitté le groupe à cause de ça. Donc, vous voyez, vraiment, les références. Il faut aller les chercher loin. Il faut savoir que certaines Spice Girls se détestent entre elles. Enfin, vraiment, c'est un peu compliqué. Mais en tout cas, c'est de l'humour sympa et assez fin, finalement. C'est pas si lourd que ça, on a l'air. Oh là, encore des aliens. Je vise un peu bas. Et droit sur lui, ça va aller plus vite. Et puis, je vais préparer mon fusil à pompe, quand même. Histoire d'être bien paré au cas où il m'arriverait d'autres trucs. J'ai tiré dans les jambes, mais on peut localiser, on peut viser la tête, les bras, etc. Je vais être très prudent, parce que je sais qu'on m'attend. J'ai un petit comité d'accueil qui m'attend un peu partout. Donc, je vais y aller tout doucement. Lui, par exemple, est assez dur. Voilà, vite, sauvons-nous ! Le masque à gaz, vite. Voilà, je me suis mis dans un cul-de-sac, là, bêtement. Oh, bah heureusement que j'ai le masque à gaz. Vous voyez, les gaz verts, là, c'était pas très bon pour moi. Allez, on le désactive, parce que vous avez vu qu'il est limité, en fait, le masque à gaz. Je peux pas l'utiliser tout le temps, tout le temps. J'ai un temps limite. Ah, est-ce qu'il a laissé une arme ? Ah ouais, un lance-grenade au cyanure ! Voilà un truc, ma foi, bien sympathique. Allez, on va retourner au parking. Ils nous attendent les renforts, normalement. Donc, il est beau, le Duke. Regardez comme il est musclé. Une vraie brute. Voilà, le parking était là. Alors, où sont les renforts ? Ah, bah, je ne vois personne. Ils sont peut-être à l'étage ? Euh, on va monter, non ? On va remonter, carrément, au tout début du parking. Ah non, bah alors, si j'attends... Comment ? Il m'a dit un truc. Ah, Exil, je peux peut-être sortir par là, maintenant. Voilà. Je crois que c'était en bas. Mais non, je vais pas pouvoir remonter. Ah, mais je suis perdu. Je sais plus où il faut aller. Il faut aller au parking, normalement. Bon, bah, en tout cas, on va s'arrêter là, puisqu'on a fait, quand même, un bon chemin avec la Midiouk. C'était plutôt rigolo. Donc, voilà, ça fait plaisir de retrouver Duke. Même si la jouabilité n'est pas parfaite, quand même, on se marre bien. Et c'est plutôt sympa. Donc, bah, allez, on vous le recommande. Surtout qu'il n'y a pas beaucoup de jeux sur Nintendo 64. Donc, il faut en profiter. C'est encore pas d'un niveau d'un GoldenEye. Je sais que Perfect Dark va sortir dans pas longtemps. C'est sûr que Duke fera pas le poids à côté. Mais en tout cas, c'est un petit jeu bien sympa. Et puis, ça fait toujours plaisir de retrouver le grand Duke. Donc, voilà, allez, je vais continuer. Je vais retrouver mes copains sur le parking. Je sais pas où ils sont passés. Et puis, bah, nous, on se retrouve pour un prochain Level One. Ciao ! Sous-titrage ST' 501